Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrector pour cette revue numéro 73 qui signe un double retour. D'abord le mien, après une trêve estivale d'à peu près un mois qui m'aura fait le plus grand bien. Et également un retour dans l'univers des bootlegs avec face à nous ce Gullinbursty Frody de chez Shine Time qui est une figurine, un personnage de la série Soul of Gold, c'est-à-dire un guerrier divin de la deuxième génération. Alors c'est pas forcément une figurine que j'avais projetée de vous passer en revue. D'abord parce que je suis pas sûr que ce soit un personnage qui intéresse tout le monde. La série Soul of Gold n'intéressant pas par définition tout le monde. Mais également parce que j'aurais rien du tout à comparer avec cette figurine. J'aurais rien du point de vue d'une figurine existante avec laquelle comparer qui serait issue de chez Bandai ou d'une autre marque bootleg. Et j'aurais pas grand chose également au niveau du design pour comparer par rapport à la figurine que l'on va avoir sous les yeux une fois montée. Donc c'est pour cela que j'avais décidé au départ d'en faire l'impasse même si j'avais décidé de l'acquérir. Et puis finalement je me suis dit que faute de grains à moudre, cette revue pouvait peut-être en intéresser certains. Donc on a fait chez nous ce packaging de cette figurine de chez Shine Time qui serait l'alias de Great Toys. Alors je mets du conditionnel tout simplement parce qu'on n'est pas tous d'accord sur le fait que Shine Time serait Great Toys. Moi personnellement je pense que Shine Time c'est l'alias de Great Toys avec des corps EX Metal. Mais il y a des différences entre Great Toys et cette marque puisque Great Toys nous fait des packagings qui sont vraiment génériques. Donc c'est à dire que l'idée c'est de passer un peu au travers des filets de la douane en ne représentant pas exactement ce qu'est le personnage qui est à l'intérieur de la boîte puisque Great Toys n'a pas les droits pour exploiter la licence de Saint Seiya. Alors que ici Shine Time ne se gêne pas pour montrer le contenu exact de la boîte. C'est ainsi que vous avez en face avant la forme objet de Gullin Boursti. Alors Gullin Boursti vous voyez c'est ici. C'est ce sanglier nordique que vous avez en face avant. A remarquer en passant que c'est bien la forme objet qu'avait prévu a priori la série Soul of Gold puisque je ne pense pas que c'est une création originale de la part de Shine Time. Ce qui sous-entend que peut-être que initialement ce personnage aurait pu être édité en figurine par Bandai puisque je vous rappelle que la série Soul of Gold a été créée au départ surtout pour vendre de la figurine. C'est à dire les 12 chevaliers d'or plus le Loki. Et puis moi je pense qu'il y aurait eu la possibilité également de produire les 7 guerriers divins si vraiment il y avait eu un engouement exceptionnel pour ces figurines là. Cet engouement n'a pas eu lieu donc je pense que de ce côté là Bandai du coup s'est ravisé sur la production de ces guerriers divins qui n'avaient pas un charisme débordant. Donc ce qui fait qu'on a un peu changé les plans du côté de Bandai mais je pense qu'initialement l'idée était tout de même de les produire d'où cette forme objet que vous avez là qui a été designée. Donc en général on ne design pas pour rien. Maintenant et bien ce manque est comblé par cette marque Shine Time. Shine Time si je l'associe à Great Toys personnellement c'est pour la qualité des figurines qu'ils nous sortent. Rappelez-vous que cette marque a sorti déjà deux figurines que vous pouvez retrouver en revue sur la chaîne. D'abord une figurine originale qui n'était autre que le Kagao du Benu en version EX donc qui n'était sorti que en version classique chez Bandai. Et puis dernièrement le Acheron Caron qui était sorti également en classique chez Bandai et que Shine Time nous a sorti en EX. Ces deux figurines étaient vraiment de bonne qualité en tant du point de vue de la qualité des composants que par rapport au respect du design de l'animé. Donc c'est avec beaucoup d'optimisme que j'aborde la découverte de cette figurine. Donc face avant le sanglier Goulin Boursti en forme objet. Vous avez également donc les mentions qui sont arborées fièrement, le nom du personnage et l'armure qu'il porte. Vous avez aussi en arrière-plan un fond enneigé montagneux qui renvoie bien entendu à l'univers Asgard. Et puis vous avez également le nom de la firme qu'il a produite. Donc là encore une fois vous voyez qu'on revendique fièrement le fait qu'on fait de la pirate issue de l'univers Saint Seiya. La date également lors de laquelle ce personnage a été produit. Et également l'origine du personnage Made in China. Donc là encore une fois on est plutôt dans l'univers des contrefaçons. Dernière chose que je vais évoquer pour cette face avant. C'est ce numéro qui était un petit peu obscur pour moi lors de la dernière revue. Puisqu'il y avait un numéro de ce style là sur le caron. Il s'avérait que ce numéro correspond au nombre d'exemplaires qui a été produit. Donc moi je serais a priori possesseur du 671ème exemplaire. Remarquez qu'il y a un zéro devant ce qui laisse entendre qu'il n'y a pas plus de 9999 exemplaires qui ont été produits pour cette figurine. Dernière chose à noter pour cette boîte c'est l'aspect mat de celle-ci. Donc il n'y a pas cet effet glossy qu'on peut retrouver sur les versions officielles. Donc c'est un peu moins joli mais on peut tout de même souligner le fait que ici Shine Tag ne nous a pas fait une boîte par exemple carton brut. Du style de ce que peut faire par exemple la marque J-Modèle. Donc ça c'est pour la face avant. Maintenant pour ce qui est des autres faces ça va être très rapide puisque c'est ni plus ni moins que la continuation des montagnes enneigées. Donc vous avez ça sur les tranches. Vous voyez. Et vous avez ça également sur la face arrière. Et rien d'autre. Pas d'illustration du personnage comme on peut avoir sur les boîtes officielles. Donc tout ça bien entendu on va le découvrir dans les blisters. Dernière chose que je vais vous évoquer tout de même avant de passer à ceci. C'est le tarif de cette figurine qui pourra en rebuter certains. Puisqu'on parle quand même de tarifs qui oscillent entre 70 et 90 euros. Moi personnellement c'est une figurine que j'ai acquise à un tarif de 75 euros frais de port compris. Donc bon ça reste assez raisonnable entre guillemets pour une figurine inédite. Donc ce n'est pas une simple pâle copie que peut par exemple produire J-Modèle à des tarifs qui sont maintenant à peu près similaires. Donc ça fait passer entre guillemets un peu la pilule. Ce qui fait passer aussi un peu la pilule c'est que cette figurine est porteuse d'un corps EX Metal. Maintenant ça reste tout de même très cher pour du non officiel. Quand on sait par exemple que les figurines Bandai officielles sont aux alentours de 110-120 euros. Donc on n'est pas ici à la moitié du prix. Ce qui pour moi est un peu le seuil psychologique que je me suis fixé concernant la décision d'achat d'une figurine de type bootleg. En tout cas lorsque c'est une copie d'une figurine existante. Donc c'est d'ailleurs pour ça aussi que vous voyez sans doute moins de copies transitées sur la chaîne. Tout simplement parce que je deviens beaucoup plus sélectif du fait de l'augmentation du tarif de ces dites bootlegs. Donc si ici j'y ai fait exception c'est simplement parce que c'est une figurine originale que Bandai n'a pas édité. Donc comme on dit, faute de grive, on mange les merles. Donc voilà pour ce qui est de cet emballage. On va passer maintenant à la découverte des blisters. On va passer maintenant à la découverte des blisters. On y va pour les contenus avec donc deux blisters. Le blister principal est celui qui contient l'immense majorité des pièces d'armure. Donc elles sont quasiment toutes en métal. Donc ça je vais vous faire un petit tour d'horizon. C'est du métal pour quasiment tout. En fait les seules pièces qui font exception ce sont bien entendu les protège-mains qui sont traditionnellement en plastique. Mais également les... Alors je vais vous montrer ça au niveau des jambières. Donc la jambière est en deux parties. La majeure partie est en métal. Donc la partie supérieure. Par contre la partie inférieure. Donc c'est un peu les éperons ou les surchaussures. Rappelez ça comme vous voulez. Elle est en plastique. Un peu à la façon de Agony X. Et elle est également mobile. Donc ça c'est pour la jambière. On retrouve également une partie plastique au niveau des avant-bras. Donc la partie un peu bracelet est en plastique. Le reste de l'avant-bras lui est en métal. Alors je n'ai pas essayé de désolidariser cette partie-là de la partie principale en métal. Mais j'imagine que ça doit être amovible. Donc ça c'est pour les parties plastiques partie métal. Ce qui m'a également étonné c'est que les... Enfin étonné pas totalement parce que c'est souvent le cas. Mais au niveau des épaulières c'est bien également du full métal. Et chose intéressante c'est que l'articulation est bien une vraie articulation EX. Ce qui laisse augurer a priori d'une bonne mobilité de celle-ci. Donc plutôt une belle pièce. Ensuite toujours dans ce blister. Donc tout le reste est en métal. Toujours dans ce blister c'est l'occasion de découvrir ce corps EX métal à la sauce Shine Time. Et originalité à noter c'est que c'est le premier corps EX métal si je ne m'abuse. A ne pas arborer un pantalon de couleur noire. Vous voyez le pantalon est de couleur bleue comme tout le reste d'ailleurs de la tunique. Et donc j'étais assez curieux de voir si Shine Time aurait pris la peine de mettre en peinture également les articulations métalliques à l'intérieur du haut des jambes. Et c'est effectivement vous voyez le cas. Cette partie-là en métal a bien été mise en peinture également. Donc là on peut souligner tout de même cet effort de finition que nous a fait Shine Time. C'est plutôt bien. Donc vous pouvez également apprécier cette couleur de peinture de l'armure. Qui donne un effet chromé qui est presque celui qu'on a dans l'animé en fait. Bon même si dans l'animé elle est blanche l'armure. Mais du coup ça crée un peu cette illusion. Un peu comme il l'avait fait. Enfin comme avait fait J-Modèle sur le Bud d'Alcor. Donc a priori une peinture qui serait faite à partir d'un processus de galvanisation. Voilà pour ce qui est de ce premier blister. Le deuxième blister contient le reste des pièces d'armure. Et également la cape en plastique. Alors le reste des pièces d'armure. Le plastron est lui en métal. Avec une petite fourrure ici en plastique. Fourrure en plastique qui est amovible. Donc si vous n'êtes pas satisfait du rendu. Ça ouvre la porte tout de même à des custom possibles. En le remplaçant par une vraie fourrure. Ensuite vous avez le corset qui est traditionnellement lui en plastique. La jupe qui est full métal et qui est vraiment bien articulée. Donc vous avez vraiment a priori des bonnes articulations. Ce qui ne limitera pas la mobilité du personnage. Sauf pour le pan arrière qui lui est fixe. Mais bon ça on l'évoquera j'imagine après le montage. Je vais essayer de remettre ça un peu comme je peux. Ensuite le diadème lui est en plastique. Vous avez la pièce qui vient se fixer au dos pour chlore le plastron. Et l'épée de Siege Vert qui est tout en plastique. Avec comme dans l'animé la lame qui est amovible. Dernière chose la cape full plastique. Qui a été un peu critiquée sur les réseaux. Mais bon moi j'ai envie de dire que c'est ni plus ni moins que le choix. Qui a été fait par Bandai pour la quasi totalité des figurines ex. Et puis surtout ici Shine Time prend la peine de nous donner une alternative en tissu. Que je vais vous montrer de suite. Donc voilà cette cape alternative qui nous est fournie par Shine Time. Alors que dire dessus ? D'abord évidemment on peut souligner cette initiative. Qui consiste à nous mettre tout de même deux caps. Autrement dit de nous donner le choix du rendu qui nous convient le mieux. Donc ça c'est tout de même notable. C'est pas Bandai qui nous fait ça. On peut dire ce que l'on veut. Mais au niveau de Bandai c'est souvent service minimum en ce qui concerne les configurations. Donc c'est à dire que soit on a une cape plastique. Soit on a une cape en tissu. Ici Shine Time nous donne tout de même les deux possibilités. Donc ça c'est tout de même louable. Ceci étant dit au niveau de la qualité. Et bien je dois dire que c'est tout de même cheap. C'est pas top du tout. Bon au niveau de la qualité du tissu en lui-même ça va. En revanche du point de vue des coutures. Et du point de vue de l'articulation. Et bien ça laisse à désirer. Bon d'abord moi ce qui m'embête c'est un peu vous voyez ces coins là qui sont arrondis. Ce qui fait plus nappe que cape. Et puis surtout ce qui me gêne au delà de l'aspect un petit peu grossier de celle-ci. C'est qu'ils ont prévu une articulation de la cape uniquement au niveau de la partie basse. Vous voyez qu'il y a un fil de fer qui permet de donner des formes à celle-ci sur la partie basse de la cape. Mais pas dans les parties latérales. Vous voyez que là c'est totalement souple. Des deux côtés. Donc ils ont effectué le choix exactement inverse de Bandai. Qui lui a mis des fils de fer sur les parties latérales et pas sur la base. J'ai envie de dire que à choisir moi je préfère les parties latérales. Tout simplement parce que ça donne tout de même plus de possibilités en ce qui concerne les effets de vent. La partie inférieure et bien peut-être que ça nous donnera tout de même la possibilité de donner quelques formes à cette cape. Mais ça me paraît tout de même plus limité. Je pense que la meilleure solution ça serait de mettre vraiment les trois côtés de la cape avec cette arête en métal. Enfin en fil de fer pardon. Qui permettrait vraiment de donner toutes les formes possibles à cette cape. Donc bon là à mon avis Shine Time a choisi la plus mauvaise solution. Enfin alors pas tout à fait parce que la plus mauvaise solution ça aurait été de ne pas nous mettre du tout de fil de fer. Mais en tout cas la moins bonne des solutions. Donc ça c'est pour la partie intérieure. Puis pour la partie extérieure vous voyez c'est exactement la même chose. Donc bon pas grand chose à dire sur cette cape si ce n'est que bon elle est cheap. Mais en tout cas elle est là. Donc je vais vous faire découvrir maintenant les autres pièces qui sont contenues dans les sachets. On y va pour les contenus des sachets avec un sachet qui contenait les différentes paires de mains et un autre qui contenait tout le reste. Et à dire les chevelures et les visages. Visages sur lesquels je vais m'arrêter. Pour évoquer d'abord le fait qu'ils n'ont pas un aspect plastique luisant cheap que l'on peut avoir sur certaines marques bootleg. Donc c'est aussi ce qui me fait dire que c'est plutôt du great toys que l'on a face à nous qu'une marque autre qui produirait des figurines pirates. Cette remarque que je suis en train de faire se retrouve également au niveau des mains que je vais vous montrer dans un instant. Au niveau de l'expression des visages et du nombre de visages qui sont fournis. Vous voyez que c'est tout de même assez chiche puisqu'on a seulement trois visages. Mais toutefois avec tout de même trois expressions différentes. Donc le visage neutre qui a priori a un petit strabisme divergent. Alors je peux pouvoir dire grand chose de ce visage parce que j'ai pas vraiment la matière pour comparer avec. Même si lors de la partie de l'an j'essaierai tout de même de voir s'il y a la ressemblance avec le personnage une fois la figurine montée. Ensuite on a le visage qui est criant, hurlant ou shooting face. Appelez le comme vous voulez. Et enfin le visage avec les dents serrées. Donc ça c'est pour les visages. Au niveau des mains, et bien cette fois-ci il y a un peu plus de choix puisque vous avez au total quatre paires de mains. Donc on a les mains traditionnelles en éventail, les mains doigts crochus. Ensuite on a les poings, ça c'est normal. Et enfin vous avez la main qui permet de tenir l'épée Siege verte. Donc des deux côtés, donc ça c'est plutôt bien. Du point de vue de la qualité de ces mains, donc comme je le disais il y a un instant, c'est ce qui me fait penser également que l'on a face à nous quelque chose qui ressemble à Great Toys. Vous voyez que la qualité de finition des doigts est tout de même assez bonne. Bon il y a un petit peu de peinture de la mitaine qui vient manger un peu sur le doigt. Mais globalement c'est plutôt bien fait. Et on n'a pas surtout l'aspect de ces doigts quenelles que l'on peut avoir sur la marque J-Modelle par exemple. Donc ça, ça ressemble vraiment à des mains Great Toys. Donc ça c'est pour les mains, la variété et la qualité de celles-ci. Je vais enfin évoquer les chevelures. Alors chevelure, vous avez bien entendu la chevelure principale du personnage en civil. Donc avec deux parties, une partie arrière et une partie avant qui vient se fixer dans la partie arrière. Et la première remarque que je peux faire c'est que cette fixation se fait sans heure. Il n'y a vraiment pas de soucis pour enficher cette partie avant dans la partie arrière. Ce qui peut parfois poser problème sur certaines marques bootlegs. On doit parfois rectifier avec un cutter pour que celle-ci s'en fiche bien. Ici il n'y a aucun problème. Donc là encore une fois ça renvoie beaucoup à de la qualité Great Toys. Qualité Great Toys qui se retrouve également sur le détail des mèches. Vous voyez qu'il y a tout de même pas mal de mèches sur cette chevelure. Et aussi sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de bavure plastique visible sur celle-ci. Donc j'ai regardé un peu comme ça vite fait et je n'en ai pas vu vraiment. Donc là encore une fois on dénote d'une bonne qualité de finition. La jonction de la chevelure se fait naturellement. Vous voyez qu'il n'y a pas d'écart entre la partie avant et la partie arrière. Donc ce qui confirme ce que je vous disais il y a un instant sur le fait que celle-ci s'en fiche correctement dans la partie arrière. Donc ça c'est pour la chevelure civile. Et si vous voulez mettre le diadème, il vous faudra remplacer la partie avant par cette partie-là. Vous voyez donc partie trouée qui vient accueillir le diadème. Et a priori elle est de finition équivalente à ce que je viens de vous montrer. Je vous montre en même temps en passant le système de fixation qui vous voyez est bien taillé. Il n'y a pas de bavure de plastique ici qui viendrait gêner la jonction. Voilà et enfin dernière chose que je vais vous montrer et bien c'est la chevelure qui se met à la base du coup. Donc même remarque que précédemment. Il n'y a rien à dire au niveau de la qualité. Vous voyez pas de bavure de plastique. Les mèches sont bien détaillées et la qualité est à peu près la même. Donc sur l'avant que sur l'arrière du point de vue des bavures. Même si bien entendu il y a moins de détails sur la partie intérieure de cette chevelure. Puisqu'il n'y a que la partie extérieure qui sera visible. Donc voilà pour ce qui est des contenus desséchés. Donc on va passer maintenant à la découverte du personnage sans armure. Allez on va s'intéresser à la qualité de ce corps EX Metal à la mode Shine Time. On va s'intéresser d'abord à la partie esthétique. Je vais évoquer deux points. D'abord la jonction qui se fait entre la partie haute de la chevelure et la partie basse. Donc vous voyez qu'il y a une certaine rupture tout de même. Mais qui est plus discrète que sur certaines figurines officielles. Je pense notamment par exemple au saga EX où c'est encore plus marqué au niveau de la rupture. Là ça se fond tout de même assez naturellement. Ce qui fait que le personnage même en version civile dégage quand même quelque chose. Du point de vue esthétique également vous remarquerez la présence de ces petits enjoliveurs. Qui font la jonction entre le bras et la partie torse. Enjoliveurs qui existent également maintenant sur les corps EX Metal Bandai. Donc ça c'est bien de les avoir repris. Au niveau de la rigidité maintenant. Et bien rien à dire sur la partie haute du corps. Au niveau des épaules c'est bien rigide. Vous entendez notamment le petit grincement ici. Donc la rigidité n'est pas non plus excessive. Elle est juste bien comme il faut. Au niveau des coudes rien à dire non plus. Sur les deux bras. Au niveau des poignets là aussi c'est bien mobile. Sans être pourtant excessivement mobile. Donc ça c'est très bien. En revanche le bémol ça va être sur la partie basse de la figurine. Un peu comme pour Bandai. Donc en fait ici j'ai deux défauts sur les deux jambes. Le premier donc sur la jambe droite. C'est vous voyez un manque de rigidité au niveau de l'entrejambe. Et pourtant vous voyez que je ne secoue pas la figurine très fort. Ça reste bien en place par contre au niveau du genou. De ce côté là rien à dire. Donc c'est bien rigide comme il faut. Et il y a un système de crantage un peu comme sur les corps EX Metal Bandai. Au niveau de la cheville rien à dire non plus. Ça reste bien en place. Et c'est bien mobile latéralement. Au niveau de la jambe gauche. Et bien c'est l'exact inverse. C'est à dire que sur la partie entre jambes. C'est bien rigide comme il faut. Vous voyez ça ne descend pas. En revanche et bien c'est au niveau du genou que j'ai une petite faiblesse. Donc si je devais faire un peu un bilan de ce corps EX Metal Shine Time en tout cas pour cette figurine. Et bien je dirais que sa rigidité n'est pas parfaite. Mais qu'elle est dans la moyenne. C'est à dire que j'ai eu entre les mains des corps plus rigides. Mais également des corps plus souples. Et ce d'ailleurs même dans la marque officielle. Donc voilà pour ce qui est du personnage sans armure. On va passer maintenant au montage. Allez donc c'est parti pour ce montage. Il n'y a pas vraiment eu de points difficiles sur le bas de la figurine. Si ce n'est qu'il ne faut pas monter trop les cuissardes. Et surtout bien aligner l'arête de celle-ci avec la genouillère. Les éperons ont parfois un peu tendance à se détacher de la jambe. Donc à la limite si vous voyez que ça tombe trop. Retirez-les pour ensuite les remettre une fois que la figurine sera montée. Au niveau de la jupe il n'y a pas non plus de soucis. Pour ce qui est du plastron il faudra simplement enlever la fourrure en plastique. Et ensuite la glisser sur le cou. Et re-solidariser tout ça avec le plastron. Le montage des bras ne pose pas trop de problèmes non plus. Même si j'ai eu un tout petit peu de mal à mettre les mains. En fait il faut vraiment comme d'habitude bien plier le coude. Prendre appui sur celui-ci. Et simplement mettre la force nécessaire pour enfoncer la main sur la petite tige. Le seul vrai petit problème c'est le montage de la cape. En fait il y a deux boucles en nylon qui permettent de la fixer en glissant les petites mains de Lego des épaulières à l'intérieur de celle-ci. Donc une fois que les épaulières sont placées ce que je vous conseille c'est de déplier complètement la main de Lego. L'articulation de la main de Lego pour pouvoir vraiment bien enrouler la cape autour des épaules du personnage. Pour lui donner un effet enveloppant tel qu'on peut le voir dans la série. Et ensuite simplement ramener les épaulières proche du cou. Enfin dernière petite difficulté et bien c'est au niveau du diadème. Il faut simplement bien dégager les petites mèches de cheveux qui sont à l'intérieur du diadème. Donc les faire ressortir pour avoir le meilleur rendu possible. Donc voilà je vais maintenant profiter de la fin de ce montage pour vous évoquer rapidement ce que je pense de ce Freudy. Donc qui est l'un des 7 guerriers divins de la série Soul of Gold. Alors il apparaît dès le premier épisode sur les 13 de la série. Ce qui fait qu'il a un peu le même rôle qu'avait Cid dans la série d'origine. A savoir nous donner un aperçu de la puissance des guerriers divins. Puisqu'il rivalise avec Aeolia, le chevalier du lion. Qui aura besoin de vraiment revêtir sa godclos pour en venir un bout. A ce propos c'est l'occasion pour moi de faire une petite parenthèse sur la série Soul of Gold. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais en tout cas à peu près tout le monde s'entend sur le fait que cette série a été au départ initiée pour vendre des figurines. Et ce tout premier épisode pour moi est sans ambiguïté. Puisque contrairement à ce qui nous avait été dit lors de la série de 86. La puissance d'un chevalier normalement c'est pas son armure. C'est son cosmo. Or ici on voit clairement que l'armure divine donne un boost de puissance au chevalier d'or. Donc autrement dit il y a motivation supplémentaire à avoir cette armure en plus. Autrement dit à acheter la figurine qui est porteuse de cette armure divine. Bref parenthèse fermée. On retrouve Frody un petit peu plus tard lors de la bataille d'Iggdrasil. Où il se retrouve à nouveau face à Aeolia. Avec lequel il fait à peu près jeu égal. Jusqu'à ce qu'il soit amené à choisir entre ses sentiments vis-à-vis de l'Iffia. Donc on découvre à ce moment là qu'il a une relation un peu privilégiée avec cette représentante terrestre d'Odin. Donc il doit choisir entre les sentiments qu'il a pour elle et son devoir de guerrier divin. Donc là c'est un peu un miroir qui se fait avec Hagen de la série d'origine. Sauf que ici contrairement à Hagen, Frody va privilégier les sentiments qu'il a pour l'Iffia. Et donc décider de se repentir et de se ranger du côté de celle-ci. Et donc de se dresser face à Andreas Ries. Donc il devient un repenti. Alors ce qui est assez intéressant c'est que dans la série d'origine le sort des repentis c'était souvent la mort. Et ici c'est carrément le contraire puisqu'il fera partie des deux guerriers divins survivants. Lui et Sigmund se seront repentis et comme par hasard ce sont les deux seuls qui survivent. Ces deux éléments que je viens d'évoquer vont me permettre de faire une réflexion un peu plus générale sur la série Soul of Gold. Série Soul of Gold que je trouve beaucoup moins subtile que la série d'origine. Dans le sens où elle va pousser davantage à la consommation de produits dérivés de la série. Dans le sens où l'accent est mis énormément sur les armures. Mais également moins dans la subtilité du point de vue du manichéisme. Puisque ce sont les gentils qui survivent. Donc voilà je vous laisse apprécier le rendu de cette figurine. Et nous on se retrouve juste après le posing pour le bilan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501